Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à ces rendez-vous de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Les évacuations ont commencé comme décidées par les autorités provinciales à Goma. La ville devient déserte, nous dit notre envoyé spécial, Joseph Oskar Mbal-Kaïch. Les habitants des quartiers listés par les experts comme localisés dans la zone rouge d'où une éruption peut surgir ont été dans diverses directions le 27 mai 2021 pour chercher où se mettre en sécurité. Ces déplacements massifs des populations, soit à pied, sur moto, dans des voitures, minibus, camions, fosseaux, a été fait par des moyens de bord, par différents responsables des familles. Certains sont restés devant leur parcelle en attendant une logistique du gouvernement. Les sceptiques à ces déplacements justifient leur option. par manque d'orientation et d'infrastructures d'accueil à sa quai ou le message donné à diriger la population concernée. Il y a une confirmation qu'il y a des vacuations. Les vacuations sont comme une zone consécurisée. Ça ne peut pas être faillite. Il y a des vacuoles, il y a des vacuoles, il y a des vacuoles, il y a des vacuoles. Il y a des vacuoles, il y a des vacuoles, il y a des vacuoles. ... ... Sous-titrage MFP. D'ailleurs, certaines alimentations dans les quartiers, des stations d'essence, des marchands des viandes, légumes au marché de Virunga et les vendeurs des valises ont exposé leurs marchandises sans crainte. Les taximens sur moto ont roulé comme par habitude et des embouteillages durant les mouvements de ceux qui cherchaient asile provisoire visible sur la ville de Goma. Ce jeudi, les tremblements des terres ont également diminué de densité et de fréquence. Comme on sait bien les voir, la ville de Goma a bougé depuis l'annonce de l'autorité provinciale de ses plans d'évacuation vers l'axe Saké dans le territoire de Massissi. Eh bien, d'autres sont allés au Rwanda et pourquoi pas dans la partie nord à Ruchuru, Loubero, Butembo, à Bravant, la lave du volcan Niragongo. Tout va à Rwanda et James Kisoubi vous ont proposé ces images pour la RTN. L'implication de la Croix-Rouge est très remarquable dans le déplacement de sinistrés et des populations se trouvant dans les zones rouges. Nous sommes toujours là à Goma. Les détails, c'est dans ce reportage. La situation de la population de Goma suite à l'éruption du volcan Niragongo, la Croix-Rouge du Congo n'est pas en reste. Acquis ici comme ailleurs, elle apporte son soutien en premier soin, ainsi que le ravitement en eau potable aux vieillards et aux enfants qui étaient dans le besoin. Le chargé des communications à la Croix-Rouge, Nord Kivu, Vincent Rouchago, précise que c'est parmi les devoirs de son organisation de voler au secours des nécessiteurs. La Croix-Rouge a trouvé des services de l'eau pour tous ceux qui passent, puisque vous savez que Kiyou, c'est un point qui est déjà vraiment surabondé par les gens, les passants. Alors on a vu que, comme on dit, la première société d'entrée, les gens sont en train de se faire. C'est l'eau à boire, l'eau potable. Nous avons organisé des équipes pour donner de l'eau à boire, surtout aux enfants, aux vieillards et aux malades et tous les nécessiteurs. On a juste à peu près 200 litres. En tant que services de l'eau publique, on n'est pas déjà allé en dehors des services de l'eau. Nous avons besoin que les gens gardent le calme, qu'ils se déplacent dans le calme et sans oublier aussi l'observation des règles d'hygiène. Sur cet axe de Mounigui, en dépit de la demande lancée pour le déplacement des populations, un couple a célébré son mariage à l'état civil, car déjà programmé à la date du 27 mai 2021. Nous restons toujours à Goma, où le travail d'assainissement pour la réouverture de la route Goma-Routourou a déjà commencé. Objectif, faciliter la transaction, surtout de la population qui se déplace des Goma-Asaké. Suivez. Le passage au-dessus de la coulée des laves qui ont séparé sur une longueur de 1,7 km le bout de la route entre Goma et Kibati est autorisé à la circulation depuis 13 heures de ce jeudi 27 mai 2021. Cette ouverture, facilitée par le travail fait par Sokok à la demande du gouvernement, a soulagé plus d'un voyageur qui s'est réjoui de la réponse apportée heureusement par les autorités à la communication inter-entité. Oui, ça a fait un ouf de soulagement, étant donné que la population de Goma en avait marre, des tremblements de terre et tu et tout. Et là, présentement, nous réalisons que les autorités, c'est aussi l'ennui. Et vous allez où ? À Lutourou, voir si on perd les peuples de la Ghana, à Kampala, où la fuite est verte. L'ouverture de cette route, s'il vous plaît. Oui, j'ai fait l'honorable dans cette action. C'est investi, mais aussi l'autorité provinciale. Pour faciliter le déplacement des populations, les bus du gouvernement ont été placés sur cet axe afin d'assouplir le trajet à ceux qui n'ont pas eu de moyens propres à eux. Le conducteur des travaux, des remblayages et des capages de cette partie de la route a dit que grâce à la collaboration de la population, le travail a été réalisé dans une durée brève. Toute la population de Goma nous a accompagnés. Il y a certains cadres de la ville, notables, qui ont envoyé même des véhicules, des camions, pour nous soutenir. Raison pour laquelle nous avons fait ce que vous voyez ici. Mais nous avons atteint une largeur de 6 mètres jusque là, alors qu'il faut qu'on aille jusqu'à 10. Donc ça, c'était seulement pour permettre d'abord l'évacuation de la population. Et demain, dès demain, déjà, on commence à élargir et atteindre les 10 mètres. La route est carrossale, donc les deux côtés sont déjà connectés. Donc il y a passage, là ça nous soulage. Demain, on va travailler pour atteindre maintenant les 10 mètres. Les engins continuent à verser l'escorie et stabiliser l'axe au même moment que les passages s'effectuent. Des dispositions contre toute asphyxie liées à la pluie sont déjà prises par la permanence des militaires qui sécurisent la traversée. Une délégation du gouvernement central est sur place pour une assistance humanitaire aux victimes de l'éruption volcanique. Suivez. Une douzaine de camions fouseaux bondés de vivres, non-vivres et de médicaments essentiels sont immobilisés dans l'enclos du gouvernement de province du Nord Kivu. Les gouvernements de la République ont chevet des sinistrés du volcan Nyiragongo qui manque de tout après l'éruption du volcan. Le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a mis à la disposition des victimes l'assistance du gouvernement de la République. Constitué de vivre, ces gestes remis au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, témoigne de l'attachement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à cette population affectée, victime de la furie des Nyiragongo. L'équipe du gouvernement et moi-même, remettre un lot important en médicaments et en aliments pour soutenir les personnes vulnérables déplacées à l'issue de l'éruption volcanique du 22 mai. Cela a fortement touché toute la nation congolaise. Présent pour laquelle le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, ainsi que le chef du gouvernement, ont dépêché une équipe gouvernementale ici sur place à Goma. Nous suivons la situation de près et nous vous rassurons que le gouvernement est aux côtés de Goma Tressier. Julien Paloukouka Ongia, ministre de l'Industrie, qui s'exprimait en langue locale, l'équipe Swahili, a rédit la volonté du gouvernement de la République, celle de soulager les victimes. Dans un autre décor, nous sommes à l'hôpital Kiechero. Ici, l'UNFPA et l'OMS ont remis des kits pouvant couvrir les soins des 150 000 personnes, principalement les femmes et les enfants. Ces kits seront prioritairement affectés aux sinistrés des Durunga, Kibati et Muniki, localité du territoire de Niragongo, proche de la ville de Goma. Toute cette assistance rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint, afin de se rapprocher davantage des victimes. Toujours en rapport avec la situation des Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu, tour à tour, dans son cabinet de travail, des différentes délégations, parmi lesquelles celle de l'Union européenne, la Suède, la Corée du Sud. Que retenir du tête-à-tête le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé et l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chanténier, ce jeudi 27 mai, sinon le rétablissement rapide de la desserte en électricité des quartiers plongés dans le noir au passage des laves du mont Niragongo à Goma. L'Union européenne a libéré aussi une enveloppe de 180 000 euros au bénéfice de la Croix-Rouge du Congo pour la prise en charge éventuelle de déplacer des Goma pour saké. Mais en même temps aussi dire la disposition de l'Union européenne à accompagner le gouvernement congolais pour faire face à des situations humanitaires graves dans la région du Nord Kivu. D'appuis qui pourront être mis en place en soutien bien sûr à la politique nationale congolaise. Outre les sentiments de tristesse exprimée envers la population de Goma, l'ambassadeur de Suède souhaite la normalisation les plus rapides de la situation dans le Nord Kivu. Son chef de la mission diplomatique en République démocratique du Congo l'a dit au chef de l'exécutif national au cours d'un entretien ce jeudi 27 mai à l'hôtel du gouvernement. Selon lui, son gouvernement va renforcer sa coopération au développement avec la République démocratique du Congo. La Suède va doubler sa coopération au développement et si on a renaissé pendant cette période de 40 millions de dollars l'année dernière à 60 millions de dollars cette année-ci et 80 millions de dollars l'année prochaine. On est engagé dans quelques différents secteurs, la santé, le développement de communautés et de sociétés stables et durables. Et aussi l'environnement, le climat, la biodiversité, ressources naturelles, énergie. L'entretien entre les chefs de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kienge et la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Bintou Keïta, entourné entre autres autour de la solidarité et de l'apport de la Monusco à la population de Goma frappée par l'éruption du monde d'Iran-Gongo. La Monusco s'associe aux agences du système des Nations Unies pour apporter assistance aux victimes. La coopération République démocratique du Congo-Corée du Sud toujours au beau fixe. L'ambassadeur Kim Myung-Sik, qui l'a réaffirmé au Premier ministre, entend renforcer davantage les relations bilatérales entre Kinshasa et Séoul. Vous avez tous reconnu le timbre vocal de Patti Ton-Dwangou. Dans ce reportage, gérer et prévenir les catastrophes, la cellule du centre de coopération, des opérations doit être réactivée. Une décision prise au cours d'une réunion de sécurité présidée en fin de soirée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Asselo-Kito-Wakoy, et le parti prénant ont aussi décidé du renforcement des éléments de la police nationale congolaise et de services de sécurité sur place à Goma, à Saké, mais aussi à Bukavu. Les porte-parole de la police nationale congolaise, les colonels Moana Poutou, nous ont fait l'économie. En ce jour de jeudi 27 mai 2021, Son Excellence, Messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présidé dans son cabinet de travail une réunion de sécurité à laquelle on prie part Messieurs le conseiller général de la police nationale congolaise, Messieurs l'administrateur général de l'ANER, Messieurs le directeur général de la DGEM, Messieurs le représentant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs le directeur de la direction de renseignement généraux de la police nationale congolaise, Messieurs les directeurs national de la direction de protection civile, Messieurs les officiers supérieurs de la police nationale congolaise, Messieurs l'examen de la situation créée par la catastrophe humanitaire soulevée à Goma par l'éruption du volcan Niragongo, Après que tous les responsables des services de sécurité et ceux de frauder l'ordre aient fait état de l'évolution de la situation sur le terrain, les participants ont été amenés à convenir qu'il devenait un période de centraliser les informations se rapportant à cette crise humanitaire qui se déroule à Goma. A cet effet, sous l'excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation de la feuille coutumière, Asselo Kito Wankoi Daniel, a pris la résolution de réactiver le centre de coordination des opérations. Cette structure aura, entre autres, pour tâche de faire les suivis au quotidien, heure par heure, des conséquences qui résulteront de cette catastrophe causée par l'éruption du volcan Mirago. Cette cellule des crises aura à informer l'autorité en temps réel de l'évolution de ce qui se passe sur le terrain. Commencé à 15h40, la réunion de sécurité a pris fin à 17h30. Je vous en remercie. Des stratégies d'évacuation de la population de Goma pour garantir sa protection sont mises en place par le gouvernement de la République, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaladis, jeudi au cours d'un point de presse. Je tiens d'abord à témoigner, au nom du gouvernement de la République, toute notre compassion à l'égard de tous nos compatriotes touchés par l'éruption volcanique survenue le 22 mai dernier et ses conséquences. Ensuite, je voudrais présenter de manière officielle les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées à la suite de cette catastrophe naturelle. Cette dure preuve exige de chacun de nous un esprit de solidarité pour apporter le soutien moral, spirituel et matériel nécessaire pour les compatriotes qui ont été particulièrement touchés par cette catastrophe naturelle. Mesdames et messieurs de la presse, les tremblements de terre qui ont suivi l'éruption du 22 mai dernier et la menace d'une coulée des laves secondaires qui pèsent sur la ville de Goma ont obligé le gouvernement à prendre la décision d'une évacuation progressive des habitants de Goma. Donc les habitants des 18 quartiers de Goma qui vivent dans les zones rouges seront évacués. Cette mesure préventive est obligatoire. Et la garde de Sceaux a volé au secours des détenus de la prison militaire d'Endolo. Ils ont reçu un important lot de produits alimentaires. Gérer les prisons dans le respect des droits de l'homme, améliorer les conditions de vie des prisonniers et désengorger les centres pénitentiaires, c'est le leitmotiv de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiesse à la tête de ses ministères. Après le plaidoyer des directeurs de la prison centrale de Makala et de la prison militaire d'Endolo, Rose Mutombo Kiesse vient de passer à l'acte. Elle a remis un lot de vivres à la prison militaire d'Endolo. Ses dons est composé notamment de maïs, des maniocs, des haricots, du sucre, de l'huile, des cartons de chinchard et autres biens de premières nécessités. Les commandants de la prison militaire d'Endolo, le lieutenant-colonel Manga Baka Fawabundu Florie, s'est dissatisfait de la promptitude de la ministre d'Etat, ministre de la Justice. Avec cette donation que nous venons de réceptionner en termes de vivre, nous n'aurons pas du tout des difficultés sur le plan alimentaire avec nos pensionnaires. L'état des droits, l'indépendance du système judiciaire, la lutte contre l'impunité, la corruption, le respect des droits humains ainsi que l'égalité du genre, autant des questions prioritaires communes entre la RDC et la Suède. L'ambassadeur de Suède à RDC, Henrik Rasbran, et la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ont passé en revue toutes ces questions. Dans un autre décor, le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassire, Mirindi, est allé accomplir les devoirs constitutionnels conformément à l'article 99 de la Constitution qui accorde 30 jours dès l'entrée en fonction des membres du gouvernement de déclarer leur patrimoine familial. Wadi Group, une société égyptienne de production de volailles, a échangé avec le ministre de la Pêche et Élevage pour son implantation en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Edithialla. Lancement mardi à Kempiski-Fleu-Votel par le ministre de la Pêche et Élevage, des travaux de présentation et d'échange de la firme Wadi Group. Cette firme spécialisée dans l'industrie de la volaille et l'agriculture qui a réalisé des prouesses en Syrie, au Soudan, au Liban, en Sierra Leone et autres en matière de l'élevage des volailles et de l'huile d'olive de qualité, compte étendre ses activités en République démocratique du Congo. C'est tout l'essence de la rencontre de ce jour. D'entrée des jeux, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a circonscrit cette activité dans le cadre de la vision du chef de l'État et son gouvernement, qui veut faire de l'autosuffisance alimentaire et de la production d'une alimentation de qualité pour la population congolaise, son cheval de bataille. C'est pour moi un réel plaisir de présider cette réunion sur la présentation de l'entreprise Wadi Group. Cette dernière a l'ambition d'investir aux côtés du FPI dans l'industrie avicole, c'est-à-dire de l'élevage des volailles. D'une manière générale, les activités à entreprendre visent le renforcement du maillage de l'économie nationale en vue de son intégration et de sa résilience au choc externe. Par ailleurs, il est à noter que Wadi Group a sollicité du gouvernement un accompagnement notamment dans la législation fiscale afin de rendre possible cette vision des fers de la République démocratique du Congo, le Brésil d'Afrique en matière de volailles. On retrouve Edith Chala dans cet autre reportage qui nous parle des activités du ministre de Commerce extérieur. Ayant répondu à l'invitation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, la firme Wadi Group de droits égyptiens est à Kinshasa pour tâter les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agroalimentaire. Avec 62 ans d'expérience dans la production de la viande de volaille, la RDC est une véritable terre d'affaires sur ce terrain-ci. Auprès du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussat Ongboa, lui-même chante d'une industrie locale efficace avec possibilité d'impacter la balance de paiement, l'égyptien Tony Freyji, boss de la firme, a trouvé un partenaire zélé et disposé à lui offrir des facilités incitatives. Nous croyons que la République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut, tous les potentiels pour qu'elle devienne vraiment le pilier dans la production de la volaille à travers le monde. Et je voudrais surtout d'apprendre que son excellence, Martin, je cite ce qu'il y a. La Chambre de commerce américaine en RDC a organisé une visioconférence ayant pour objectif d'élaborer un plan d'action pour la République démocratique du Congo en tant que partie prenante à la Gowa. C'est là, dans la perspective de mieux accompagner les entrepreneurs congolais à profiter pleinement des avantages de l'opportunité qu'offre à la Gowa, aux pays subsahariens en général et à la République démocratique du Congo en particulier. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussat Ongboa, tout en saluant l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, dans ce processus de la réadmission de la RDC au Mechanisme African Growth and Opportunity Act à Gowa, explique l'engagement du gouvernement congolais dans ce sens. Et la firme Zengou, elle aussi, veut aussi s'installer, veut aussi installer une usine de montage des bus à Kinshasa. Le représentant de cette firme a conduit une délégation sur le ministre du Commerce extérieur pour solliciter de faciliter. Vous ne le croirez peut-être pas, mais la République démocratique du Congo a déjà produit 5 bus par la société de Yuton Beterbus, représentée par Zengzou, une usine de fabrication des bus installés ici en République démocratique du Congo. Avec le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussat Ongboa, il a été question pour cette délégation d'informer le ministre du Commerce extérieur l'installation de cette usine de montage automobile et de solliciter l'accompagnement du gouvernement à travers lui, la réduction des taxes. Jean-Lucien Boussat, qui n'a pas hésité par le passé à suspendre les importations de certains produits pour soutenir l'industrie locale, voit les préoccupations de cette entreprise rejoindre sa politique qui consiste à réduire sensiblement les importations RDC. La posabilité est d'installer une usine de montage automobile en RDC. Donc je suis le représentant de la fabricant de Yuton Beterbus, j'ai déjà fait des études sur le marché RDC, j'ai vu dans notre pays, il demande beaucoup de bus, mais aussi dans notre société et notre coopérateur, nous avons l'objet d'installer une usine de montage dans notre pays. Il faut noter que cette entreprise se propose de mettre sur le marché des bus de 50 à 70 places assises. Les responsables de TFM, Kibali Gold Mining et l'ambassadeur de Suède ont été reçus ce jeudi par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Plus des détails avec Willy Atounakov. Les questions relatives au monde du travail, notamment le respect des droits humains, l'importance du dialogue social, la sécurité sociale et la participation de la femme dans le poste de prise de décision, ont été évoquées au cours des entretiens fructueux que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndoussin Kembe, a eu jeudi 27 mai 2021 en son bureau de travail du 8e niveau de l'Umeuble Intelligent à Kinshasa Gombe avec Henrik Rasbran, ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo. On a eu le plaisir et l'occasion d'échanger sur plusieurs priorités communes, entre autres l'importance du respect des droits humains, parler du droit de s'organiser, des travailleurs, les droits syndicaux, de l'importance de dialogue social entre les employeurs et les employés sur les défis et les questions communes, afin de trouver des solutions communes à des défis communs. Il y a des conditions de travail décentes et plusieurs autres questions qui concernent l'organisation du monde du travail. Auparavant, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo avait reçu en audience une délégation de l'entreprise minière TFM Tenke Fungurume Mining, installée à la localité Tenke, dans la province d'Ilo-Laba, conduite par son président-directeur général, Jun Zhu, suivie de la délégation d'une autre société minière. Il s'agit de Kibali Gold Mine, qui exploite dès lors à la localité de Watsa, dans la province de Oouele, composée de la délectrice des ressources humaines, Luçu Kikadi, et du président de la délégation syndicale, Emmanuel Ndondi. Ces deux délégations reçues séparément sont venues présenter leur vive. Félicitations à Claudine Doucy pour sa nomination à la tête de ses ministères, avant de lui présenter le rapport succès de leurs activités et les difficultés auxquelles leurs entreprises respectives sont confrontées en vue de solliciter l'accompagnement du numéro 1 de l'emploi. Gratitude et l'enseignement de base, parlons-en dans ce journal, avec cet appui de la Banque mondiale, sujet au menu des échanges entre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, et une délégation de la Banque mondiale. La Banque mondiale va décaisser 100 millions de dollars américains en rapport avec le projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo. C'est le directeur des opérations de cette institution qu'il a annoncé au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi. Ces décaissements font suite aux preuves fournies par le gouvernement congolais dans le respect des conditions de retrait annoncées dans l'accord de financement. Dans un autre décor, le responsable de l'Institut national pour aveugles a présenté le désirata qui entrave le bon fonctionnement de l'apprentissage. Il s'agit notamment de la situation de paiement des enseignants de l'école primaire et secondaire, mais aussi les activités pédagogiques de leur établissement qui posent problème. Avec un oreille attentif, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakaz, a instruit le directeur national du SECOP et la directrice chargée de l'enseignement spécial à trouver une solution dans l'immédiat. Pendant ces temps, la vice-ministre de l'EPST, Aminat Anamassiya, ouvrait les travaux de la commission chargée de faire la lumière sur la question de paie des enseignants dans les territoires enclavés. Avec le comité de suivi de paie, les députés provinciaux des territoires concernés, les délégués de l'IFOD, Institut financier de développement, le syndicat ainsi que le représentant des equity banques BCDC. Quatre sous-commissions ont été mises en place pour faire des propositions concrètes afin de trouver une solution pérenne de la paie des enseignants dans ces parties du pays à accès difficiles. On va parler santé avec l'ouverture de cet atelier sur l'avortement clandestine. C'est un reportage que nous propose Toto Sougou. Trois jours de travaux pour passer en revue les activités réalisées par des prestataires des soins dans les sept zones de santé de la ville-province Kinshasa qui ont déjà intégré dans leur paquet des services les soins complets d'avortement centré sur la femme. Ouvert le dimanche 23 mai dernier, cet atelier organisé par le Programme national de la santé de la reproduction avec l'appui de l'organisation internationale AIPAS a été un cadre de partage et de réflexion, notamment sur la problématique des avortements clandestins qui contribuent au taux élevé de la mortalité maternelle en revue démocratique du Congo. L'atelier était autour des données sur les services pour faire dans les formations sanitaires, sur les soins d'avortement sécurisés, parce que vous êtes sans ignorer dans notre pays que 17% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. C'est dans ce cadre-là que les formations sanitaires qui offrent des services se sont réunies avec les membres du gouvernement, avec la division de santé provinciale pour évaluer les niveaux d'offres de services et la qualité des services et comment est-ce qu'on peut améliorer sur ce qui se fait déjà. Quelques défis dans l'offre des services ont été identifiés au cours de cet atelier qui a abouti à des recommandations pour des meilleures prestations. Rendons-nous dans la province du Lolaba où le projet Kamoa Kakula vient de produire son premier concentré de cuivre. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par le président de cette structure. Les détails avec Janine Kalinga. La République démocratique du Congo a la grande fierté d'abriter sous son sol une entreprise minière disposant de la grande réserve de minéraux et de cuivre dont l'exploitation optimale propulsera notre pays au deuxième rang mondial de producteurs de ce minéraux. C'est à travers le projet Kamoa Kakula qui a produit son premier concentré de cuivre depuis mercredi 26 mai 2021. La phase de la production proprement dite aura l'avantage d'octroyer à notre pays la capacité de passer de 1,5 millions de tonnes actuelles à plus de 3 millions de tonnes l'an. Installé depuis 5 ans en RDC, Kamoa Cooper SA, filiale d'Ivanoué Main, s'est investi jusque-là dans l'exploration souterraine et construction de son usine en s'appuyant sur une main-d'oeuvre forte de 8 000 travailleurs. Le social est pris en compte dans le projet Kamoa Kakula. En dehors de la construction de maisons pour les communautés riveraines, l'entreprise accompagne ses travailleurs à obtenir des crédits pour la construction de leur logement dans le projet Housing, sans oublier le mécanisme d'accompagnement de ses sous-traitants à obtenir des crédits pour le développement de leurs activités. En plus des grandes annonces, ce point de presse a permis à la présidente d'Ivanoué Mainz, Mama Kloet, de remercier le fondateur du groupe pour sa vision ainsi que tous les partenaires qui ont aidé le groupe à accomplir ce travail en RDC. Pour l'administrateur du groupe, le projet Kamoa Kakula doit profiter premièrement aux Congolais et aux continents africains. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katsungu, était au secrétariat général de son ministère. En plus de s'imprégner du mode de fonctionnement et donner des nouvelles orientations, la patronne de la culture congolaise s'est impliquée pour la levée de grèves entamées depuis quelques jours. Puis, elle a échangé avec la délégation turque sur la coopération culturelle de deux pays. On retrouve Rode Panda. Cet accueil chaleureux réservé à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katsungu, Faraham, par les agences et cadres du secrétariat général de son ministère, anticipe la solution qu'ils attendent de leur titel face à leur revendication salariale et prime sans oublier le manque de transparence dans la gestion, dans les chefs de hauts responsables de l'administration. Revendication qui a entraîné un abandon des services depuis un certain temps. Quatre semaines après sa prise de fonction, ce qui lui a permis de s'imprégner de tous les dossiers, Catherine Katsungu est descendu au secrétariat général situé sur l'avenir au commandement dans la commune de la Gombe pour rassurer tous les membres de son administration. D'une oreille attentive, madame la ministre de la Culture congolaise les a garantis de la prise en compte de leur revendication JG pertinente. « Lorsque vous présentez des tas de lieux, vous comprenez la situation et que vous ne nous permettez pas de palper les propositions concrètes, nous sentons qu'il y a quelque chose qui vous bloquez, vous-même que vous ne voulez pas régler. Donc je vous invite d'abord au travail et j'ai toute la volonté de laisser l'empreinte et de travailler avec vous et qu'on puisse apporter beaucoup d'innovation. Nous ne pouvons pas terminer tous les problèmes d'un coup, mais au moins on peut les attaquer progressivement si nous nous mettons tous au travail. En outre, Catherine Kachung nous a recommandé à mettre du sérieux dans le travail de manière à redorer l'image de ce portefeuille qui oeuvre depuis des années dans l'ombre. Culture Now, c'est le titre du nouveau film du réalisateur et producteur belge Marc-Henri. Ce film de court-métrage financé par la banque TMB décrit le vécu quotidien des enfants ont dit dès la rue. Images et commentaires. Une vingtaine de minutes très suffisantes pour s'emporter dans l'univers cinématographique, plongé dans la réalité virtuelle sur une exclusivité que cet échantillon de personnes découvre avec attention ce film qui décrit la réalité quinoise. Kinshasa maintenant. Ce nouveau court-métrage du réalisateur et producteur belge Marc-Henri Wendberg, tourné exclusivement par les enfants dits de la rue, raconte les quotidiens de ces enfants en rupture familiale. Ce film qui a pris pratiquement sept mois de tournage revient aussi sur le divers heureux qui pousse ses enfants à quitter leur toit paternel à faire entendre son réalisateur. L'histoire de Kinshasa raconte la vie de Mika, un enfant qui est chassé de chez lui et il se retrouve dans une situation complexe que vous vivez, que vous connaissez tous les jours, à savoir comment vit-on dans la rue. Et donc l'enfant va être amené à faire des rencontres, à comprendre qu'on ne peut pas vivre seul en rue, qu'il faut se mettre en groupe pour se protéger. Arsène Tambouka, représentant de la banque TMB, explique le raison de son soutien financier et logistique à la production de ce film. On a un appel à la contribution pour tout un chacun, pour appuyer les centres qui accueillent ces enfants. Si on peut tous y mettre la main et donner la chance à ces enfants de pouvoir quitter la rue et devenir des acteurs de changement de notre société, participer à ce projet, cela ne peut que nous réjouir en espérant que nous allons arriver à des résultats concrets. Au-delà d'un message d'espoir lancé à ces enfants victimes de plusieurs tortures, ce court-métrage rappelle aussi ces problèmes épunés aux autorités du pays, car Kinshasa compte aujourd'hui. Plus de 35 000 enfants vivant dans la rue. C'était un journal de Mireille Ndeke qui a connu les concours techniques de Jonathan Mouba Lama. Vous l'avez compris, il est terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada